Et bien c'est les amis, c'est Mech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi comme d'habitude ça va nickel, aujourd'hui les amis on est sur Earthsky pour la suite de notre aventure Skyblock Et puis aujourd'hui les gens on va faire un petit épisode détente, on va se retrouver tout simplement pour présenter les îles des joueurs, des abonnés ou autre Comme d'habitude une petite visite pour essayer de découvrir éventuellement quelques nouvelles machines, voire éventuellement de la déco Voir peut-être les top pièces que proposent les top joueurs et puis voilà on va essayer de voir s'il y a peut-être des nouveautés, des petites choses qu'on va découvrir ensemble Enfin voilà, donc c'est parti les gens tout de suite, donc ça va être un épisode, on va faire quasiment que ça tout simplement Donc qui veut bien me faire visiter son île, voilà, donc du coup on va regarder un petit peu chez qui on peut aller Donc du coup on va aller sur le TPA directement, on va aller à Val du 44, voilà, tranquillement Si c'est quelqu'un qui a une île qui avait d'avoir un petit level 4000 quelque chose, donc on va voir un petit peu ce que lui propose Voilà donc hello toi coucou Donc on arrive devant une belle salle des coffres avec donc par ici un premier farm, donc je crois que c'est un farm Je vois pas de spawner Y'a Shetan Donc y'avait pas de spawner, donc ici j'ai l'impression qu'il y a un début de forme à vache avec malheureusement pas encore les spawners Mais il y a un début de forme à vache Donc ici on constate un petit forme à cactus, une forme à canne un peu comme la nôtre Une petite forme à canne à sucre manuelle Ici une petite zone déco avec une espèce de plante géante en mode Mario Bros, mais ça c'est vraiment génial, c'est bien réalisé Elle est grave stylée, elle est belle comme tout Donc ensuite là en bas on a une farm énorme de cactus qu'on va checker juste après Alors d'abord j'aimerais regarder un peu ce qui se cache là à l'étage Donc pas grand chose, pas grand chose Donc ici j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite maison Oh avec un petit truc sympa ici Alors j'ai l'impression que c'est un petit warp qui a été réalisé Donc il n'est pas encore fini mais ma foi assez sympa Donc plutôt beau, plutôt mignon Et ici je pense que ça va être un farm à fer très certainement Alors ici on a un farm à vache avec un petit farm à fer D'accord ok donc plutôt intéressant Et puis du coup tout en bas on va checker un petit coup sur la petite farm à cactus Qui est en fait de une ligne pour l'instant Donc voilà c'est assez petit mais ça va Et puis là effectivement il commence un peu à décorer le bas de l'île Donc voilà une petite île qui commence à grandir tout doucement Donc maintenant on va voir un peu chez qui on peut se tp éventuellement Alors tac 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 on va aller se tp à Dridri 33 Alors on va faire ça Voilà donc Dridri qu'est-ce qu'il a à nous proposer Le petit Dridri Voilà on va regarder ça Alors la tp n'est pas acceptée Bah écoutez on va relancer le petit chat alors du coup Voilà donc on va se tp à Dridri Donc voilà peut-être qu'il va... Ah Dridri 333 peut-être En fait il y a un Dridri 332 et un Dridri 333 Ok donc je me suis un peu trompé Alors donc du coup ici Est-ce que cette île on l'a déjà visité ? J'ai l'impression que non Donc ici on a une petite île plage assez sympathique avec un parasol Donc petite astuce Alors effectivement les gens donc Les vacances arrivent bientôt Et en général Qui dit vacances dit souvent que j'ai pas mal de temps pour faire des vidéos Sauf que normalement là Je suis étudiant donc forcément il y aura le petit job d'été Cet été effectivement qui risque de tomber Donc j'aurai un peu moins de temps Mais logiquement j'aime bien faire les tutos déco en été Donc je vous proposerai sûrement des espèces de biomes Un peu custom, je me suis dit que ça pouvait être sympa Custom un nether, custom un biome jeun, custom un biome plage Custom plein de petites choses Donc on va voir ensemble un petit peu justement sur ma chaîne C'est pas encore tout de suite mais ça arrivera Pour justement voir un peu pour de la déco Pour que vous puissiez un peu empêlir vos petits mondes à vous Voilà Donc sinon effectivement parlons un peu de l'île Donc ici il y a un petit côté chinois avec effectivement un arbre Avec beaucoup de laine rose Donc il faudrait peut-être un peu diversifier Entre les bouts de verre et la laine Mais il y a de l'idée Donc ici il y a un petit portail du nether qui a été custom Très sympa, moi j'aime beaucoup Franchement je le trouve vraiment super sympa Très très sympa à regarder Alors ici avec un petit décor dans les airs Pour décorer un peu le beacon Donc ça je trouve ça vraiment pas mal Ça donne un petit esprit un peu céleste Alors ici je pense que ça va être un warp Ou un spawn je sais pas On n'arrive pas à y avoir accès Alors peut-être que là on va avoir quelque chose Je pense que c'est un warp effectivement Donc là plus bas ensuite effectivement Donc là il y a je dirais un petit biomander Donc plutôt sympa aussi avec pas mal de déco Très sympa à regarder Ici c'est la salle des coffres je pense Ou peut-être pas Ah non ici il y a le warp D'accord ici il y a le warp Donc plus haut je ne sais pas ce que c'était Ensuite plus bas qu'est-ce qu'on retrouve Donc ici on a un spawner à golem Donc très intéressant aussi Voilà encore des formes qui sont très rentables Alors ici il y a une petite île assez sympa Assez mignonne Pareil on peut notifier Donc là je crois que c'est du farm à PNJ Exactement donc un gros farm à PNJ Là on a encore une petite île qui est déco Donc là je ne sais pas par contre du tout Ce que ça peut être Voilà un petit truc déco tout simple Et donc ici on retrouve On retrouve On retrouve Une petite salle des coffres Peut-être éventuellement Ici on a un beacon assez décoré Donc une île assez design Mine de rien Donc plutôt sympa Voilà de niveau 666 Donc voilà Plutôt Plutôt tranquillou Tranquillou Voilà voilà En parlant déco les amis Si jamais il me semble Que le serveur en ce moment Charge des builders Donc du coup Vous pouvez éventuellement voir Pour postuler Peut-être sur le site internet Ou bien peut-être sur le TeamSpeak Donc voilà Vous êtes la bienvenue Donc là on va aller se TP Maintenant auprès d'un joueur Donc on va choisir Mac Kenny Voilà On va le voir Un petit niveau Mais 800 qui se baladait On va aller voir Un petit peu ce qui se passe De ce côté là Alors donc Bonjour mon petit gars Donc ici on arrive devant Un farm à cactus Alors Oh là là Alors là je sens qu'il va falloir monter Il a fait un petit ascenseur On va essayer de joindre le bout On y arrive tout doucement Voilà Donc ensuite on arrive Dans une zone cobblestone Donc ça c'est quand Voilà d'accord On y arrive Ok Donc ici il y a un farm Plutôt intéressant De canne à sucre Sur plusieurs étages Donc manuel évidemment Mais en soi c'est toujours rentable Ici il y a un beau farm automatique Alors Automatique oui Avec des distributeurs je pense Ou des droppers Je ne sais plus comment on appelle ça Mais je pense que c'est des distributeurs Avec de l'eau qui permettent justement Donc du coup La fameuse récolte De verru du nether Donc plutôt intéressante A ma foi C'est vrai que la verru du nether Est plutôt rentable Et ça pousse assez rapidement Donc c'est vrai que c'est C'est une petite récolte Qui peut être effectivement Exploité sur le serveur Ici donc On a une petite maison Avec la salle des coffres A ma foi Très design Assez sympa Voilà Qui est plutôt bien aménagée Avec table de craft Les coffres Ici le beau petit Coffre de länder Bien mis en évidence Donc ici on a du farm Appelé Voilà pareil Bien agencé Bien présenté Avec du coup Toujours les escaliers Histoire d'aller d'un étage à l'autre Alors là plus haut On a ici donc Un farm à vache Si je ne dis pas de bêtises Voilà exactement Un farm à vache Donc voilà toujours une fois La fameuse farm à vache Qui est plutôt rentable Donc ici on a un farm à cochon Donc pour les faire spawn Tranquillement avec l'eau Donc du coup voilà Histoire que Une fois qu'ils spawnent Ils peuvent tomber tout en bas Et décéder Décéder là le cochon Voilà exactement Plutôt utile Alors en plus avec des cloques Donc c'est vrai que c'est pas mal Ici on a une farm à stone Sur plusieurs étages Donc aussi assez intéressante Une farm à cacao La plus bas Donc on arrive Sur une espèce de ville J'ai l'impression qu'on est en train D'aménager un petit village Donc c'est plutôt sympa Voilà Petite construction assez sympathique Toujours pour donner un petit Un petit côté sympa à l'île Avec ici une espèce de Petite crevage d'impression Avec des spawners à lapins Voilà Histoire de donner un petit peu de vie Et ici donc on retombe Sur donc la fameuse farm à cactus Qui est donc du coup Sur du 100 x 100 Avec deux étages Mais qui n'est pas encore Compléter Ok d'accord Bon allez On va voir maintenant à nouveau Pour visiter d'autres nouvelles îles Donc là un petit 2000 Qu'on va voir Donc c'est le Sabido Alors Sabido On va aller regarder un petit peu Ce que propose le Sabido On va spammer un petit peu la TP Histoire que monsieur la voit Voilà Ok donc du coup Maintenant sur cette île Effectivement Donc qu'est-ce qu'on peut voir Alors on va commencer par le commencement On va aller tout en haut Avant de se perdre dans les étages Donc tout en haut Ici on retrouve la fameuse farm à stone Qui est sur mon île Donc je ne vous ai toujours pas fait Le fameux tuto dont je vous ai parlé Parce que je n'ai toujours pas Réussi à comprendre Comment réellement elle fonctionne Donc là en l'occurrence Vous avez une île Effectivement Vous pouvez bien la voir en évidence Alors je vais peut-être faire un petit arrêt sur l'image Peut-être que certains ont envie De faire quelques screens De ma vidéo Histoire qu'ils puissent peut-être Éventuellement la reproduire Comme ça vous avez un petit peu Un aspect un peu plus complet De cette fameuse farm Comme ça vous pouvez éventuellement Bien voir à quoi elle ressemble Avec les différents pistons Donc du coup évidemment Qui sont là Contre les blocs d'obsidène Si jamais à l'intérieur Avec le fameux système Et je crois qu'il y a un tuto sur Youtube aussi Si jamais Qui existe déjà Allez vous renseigner Si jamais vous êtes vraiment intéressé Alors là il y a un début De farm à citrouille Donc celle que j'ai réalisé Donc très efficace Franchement très rentable Sur le long terme Très rentable Alors ici pareil Donc la fameuse farm A canne à sucre automatique Voilà pareil Très plaisante Alors ici on voit Qu'il y a des couches De table de craft Qui ont été mises en place Alors je vous invite A faire de même Parce que c'est vrai Que les tables de craft Rapportent 12 d'expérience Donc c'est vrai que c'est très rentable Alors ici on a un petit biome glace Qui a été mis en place Alors ça c'est par exemple Un tuto que je voudrais réaliser Vous voyez Très sympa avec un igloo Qui est juste ici Si je ne dis pas de bêtises Voilà exactement C'est bien ce qui me semblait Alors waouh Très 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 beau Très beau biome Très bien réalisé Super sympa Mais il y a de l'idée pour le moment Avec un début de tour assez sympa Donc là un petit biome Je pense sapin Donc là pour le moment Rien de custom Rien de fou Mais c'est déjà un début Et ici je pense que le biome Il y aura quelque chose Qui viendra très prochainement Ensuite plus bas Donc on retrouve effectivement Ici la zone de farm J'ai l'impression Donc avec un gros farm De canne à sucre Évidemment manuel Mais bon je pense Que ça va être sûrement très rentable Bon après il faut aimer Effectivement vouloir farmer autant Donc là on a un petit stock De minerais Pour prendre les levels On a le farm portail du nether Et donc ici j'ai l'impression Qu'il y a une salle des coffres Qui est en train de se perdre Voilà exactement Donc ça c'est le genre de déco Que j'aime beaucoup Les genres de déco très nature Bon malheureusement Evidemment ce n'est pas des déco Qui sont super optimisées Puisqu'effectivement On n'a pas du coup Masse de coffres Mais la déco est très intéressante A noter A noter Alors là plus haut Peut-être qu'on a quelque chose Non effectivement Là c'est je pense Pour monter effectivement A la surface Bon du coup on va redescendre Et on va du coup aller Oula pardon excusez-moi Petit bug des familles On va descendre d'un étage Donc ici on a Bam Un gros farm à pastèque Pareil avec un farm à blé Alors là pareil Effectivement pour le blé Du coup il faut vraiment Avoir la passion du blé Parce que pour voir A chaque fois casser Et replanter Il faut vraiment être motivé Et donc ici On a un farm de 160 du cactus Qui commence Pardon A être mis en place Donc encore une fois Je vous invite réellement Pour ceux qui sont sur la sky De faire un farm à cactus Vraiment de grandeur nature C'est hyper rentable Vous allez voir Que votre île va vraiment Se développer très rapidement Une fois que vous avez fait Votre première machine De 160 Voilà Bon allez on va essayer De se tp à nouveau Auprès de quelqu'un Donc on va voir un petit peu Qui est-ce qui veut bien Présenter son île Allez on va se tp à Allez à Venom Qui nous a contacté en privé On va aller voir un petit peu Auprès de son île Ce que monsieur propose Donc du coup Ici on arrive sur une île Alors avec une grande farm à mob Avec un beau Beacon en bleu Blanc rouge Voilà Je pense que c'est le drapeau De la France Mais je suis pas sûr D'ailleurs Donc ici voilà On a une plateforme De bloc de fer Histoire de prendre un petit peu De level Même si celui-ci est énerve Ça rapporte toujours des niveaux Donc ici on a un farm auto A cochon Donc plutôt intéressant Bien réalisé Avec l'eau qui a déjà été placée Avec les portillons Comme ça dès que le cochon Spawn il tombe presque Quasiment instantanément Ma foi Plutôt bonne idée Donc je vous invite A sûrement faire la même Ça a l'air d'être Plutôt rentable Avec un farm à cochon Sachant que je vous rappelle Les cochons sont Achetables au spawn Donc pas que sur la boutique Ici vous avez donc du coup Le farm à vache Voilà toujours Très intéressant Donc là plus bas On a du coup Des farms Donc à pastèque À citrouille À blé À carotte À pomme de terre Donc à patate Ici un grand farm De canne à sucre Encore une fois La canne à sucre Les gens c'est super rentable Bon si vous avez La possibilité de la faire En automatique Comme ici présente Ou comme je l'ai fait Sur mon île Evidemment c'est encore Plus intéressant Mais des champs de canne à sucre Restent toujours très intéressants A être réalisés Ici donc on a Je ne sais pas Je ne sais pas ce que c'est Bonne question J'en ai aucune idée Donc ici La table d'enchantement La petite salle des corves Je crois qu'on a fait Plus ou moins le tour La tour à mob On l'a vu juste avant Et là en dessous Donc voilà encore une fois La fameuse farm à canne à sucre La fameuse farm pardon À cactus Encore une fois Super rentable Je vous dis Vraiment ça vaut vraiment Le détour Donc voilà très belle île Qu'on vient de voir ensemble Alors on va voir à nouveau Qui est-ce qui veut bien Ferviter son île Alors on va essayer De voir des îles Un peu élevées Comme un petit peu Allez on va se TPA Fluxium Je pense qu'on a déjà visité son île Mais on va quand même Jeter un petit coup d'œil Donc Une farm à cactus Qui commence à prendre pied Tout doucement Voilà timidement Mais qui arrive sûrement Donc ici voilà Une petite zone déco De farm Avec des arbres Bon malheureusement non custom Mais c'est toujours ça Alors ici Top des donateurs Donc effectivement Ici un petit mur des dons Ça fait plaisir Avec effectivement Donc des petites îles Un peu décorées Bien réalisées Au niveau du dessous Voilà assez sympathique Et quand même de réalisation Donc ici une île Un peu plus désertique Avec un bois d'acacia Et un peu de canne à sucre Par-ci par-là Et ici une île Un peu plus agricole Donc la déco Est quand même plutôt présente C'est assez sympa à regarder Et donc ici un gros format mob Et là donc au centre Je pense que ça doit être La salle des coffres Voilà exactement La petite salle des coffres Et donc ici Un petit tableau d'honneur Avec les différents membres De l'île Voilà donc Une île qui croit Timidement Mais c'est toujours ça Voilà voilà Bon alors du coup Maintenant On va voir un peu Chez qui on peut se tp Qui veut bien faire Litter son île Donc on va voir un petit peu Ce qu'on peut encore voir d'autres En espérant trouver des îles Un peu intéressantes Alors là il y a un petit level 4000 qui se balade On va se tp à Quentin Donc Quentin Tirez Dark Fire D'accord le joueur est introuvable Je ne sais pas pourquoi Bah si attendez voir Slash tpa Quentin Voilà Ok c'est bon là Donc Une île niveau 4000 Alors encore une fois Le fameux beacon en bleu blanc rouge Là c'est sympa Donc Alors Oups Pardon Petit message Donc là alors on constate Un début de ferme à citrouille Un petit ferme auto A Vérue du nether Encore une fois De la canne à sucre Un petit ferme à blé Carotte Pomme de terre Un petit peu décoré Ici un début de salle des coffres Ici une petite zone De déco Ici on a une salle des coffres Ma foi Plutôt sympa Avec les différents kits Avec Voilà Donc plutôt Plutôt mignonne Plutôt mignonne Effectivement Pas trop mal Moi j'aime bien De toute façon Dès qu'il y a des feuilles Moi j'aime beaucoup Ici on a un farm auto à vache Encore une fois Le fameux farm à vache Qui est très rentable Quand on reste à FK à côté C'est vrai que c'est très rentable Alors ici Waouh J'avais pas vu tout de suite Mais il y a un farm à canne à sucre Assez imposant Qui a l'air d'être De se mettre en place Tout doucement Qui a l'air d'être Très très rentable Sur le long terme Donc c'est vrai que Si celui-là on le monte Sur quelques étages Il a l'air d'être Plutôt pas mal Excusez-moi Petit baillement De fin d'après-midi Et donc ici Donc effectivement Les gens on arrive Donc du coup Sur une zone de cactus Encore une fois La fameuse zone de cactus Qui donc du coup Est en train De se mettre en place Voilà Tranquillement Histoire de prendre Un petit peu de level Et donc là en bas Par contre Je sais pas trop ce que c'est Ah d'accord Oh le petit système Très ingénieux Avec le coffre Pour remplir Du coup effectivement Tous les coffres Et éviter les hoopers Alors Ah non pardon Je dis de la merde Je dis complètement de la merde Ils sont tous en dessous en fait Ok 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 Et d'ailleurs en plus On a beaucoup trop Par rapport à ce qu'ils sont censés avoir Alors peut-être qu'il manque Des coffres encore C'est peut-être pour ça Effectivement Ils ont encore complété Tous les coffres Mais du coup Le système est très ingénieux Voilà Ça permet effectivement Que dès que les cactus tombent Le wagon puisse les récupérer Et les transmettre Directement dans les différents coffres Ma foi Un système très ingénieux les amis Alors là je suis content On a fait une belle découverte Très sympa Très sympa Très sympa Je pense que c'est une idée à retenir Pour ceux qui veulent effectivement Un petit système automatisé Peut-être un peu optimisé Au niveau de la récolte Au niveau de comment récupérer Un petit peu Et distribuer Les coffres Je pense que ça peut être sympathique Et changer un petit peu De ce qu'on connait Habituellement Bon alors ensuite Maintenant on va voir Si on peut éventuellement Ce TP Ce TP Ce TP Ce TP Ah Qui veut bien faire rester son île Alors Des niveaux 100 Bon Ce n'est pas contre vous Mais je ne pense pas Que ce soit super intéressant Alors on va se TP A Topic Vous le connaissez C'est le numéro 3 Maintenant Dans le top classement Si je ne dis pas de bêtises Si je fais un yes top Effectivement Je crois que c'est le numéro 3 Topic Ah il a été détrôné Il a été détrôné Maintenant il est donc du coup Il numéro 4 Donc alors il est de Topic Vous connaissez On l'a déjà visité plusieurs fois Alors ici il y a une petite architecture Alors on fait un petit clin d'oeil A défroi Je pense que vous connaissez Ce youtubeur Qui fait également de la déco Sur sa chaîne Donc il a repris en fait Ce petit tutoriel Si je me souviens bien Voilà By Topic Architect Défroi Il a repris ce petit tutoriel Mais ils ont très sympathie Je vous invite à aller voir sa chaîne Au passage Si jamais certains d'entre vous Ne connaissent pas Ici donc voilà Un petit arbre custom Plutôt mignon Donc ici la petite salle des coffres Bien agencée Assez propre Voilà Pas besoin de dire grand chose là dessus Et là en dessous Ben voilà La grande farm à cactus Et plus bas Donc du coup On arrive sur des farms À citrouille Qui ont un peu disparu maintenant J'ai l'impression Mais voilà Pour autant l'île Garde un niveau assez Élevé Excusez moi Je bail encore C'est vraiment horrible Alors ensuite Chez qui on peut éventuellement Se taper On va se taper à Undlad Si monsieur veut bien On va voir On va voir si monsieur veut bien Il est niveau 4600 On va voir ce que ça vaut On va regarder un petit peu ensemble S'il y a quelque chose éventuellement Si Voilà Donc Oh la la Là j'ai l'impression que j'aime bien J'aime beaucoup même J'adore Oh la la Attendez j'adore Alors une île très décorée Pour commencer Donc ici on arrive sur Une salle De jeûne Je ne sais pas quoi Alors de farm à golem Juste au dessus Alors attendez On va un petit peu regarder Donc ici on tombe sur La farm à golem Donc assez large Voilà Plutôt grande Juste au dessus T'un toit de maison Donc là En dessous Donc effectivement On a une salle des coffres Ici Alors pense à ton nom Avec pseudo Déjà pris C'est une heure à drop Sinon il t'aurait perdu Voilà Donc là effectivement Une espèce de petite salle Un petit peu Je n'arrive pas à donner de nom A ce thème A cette texture Un peu sombre J'ai envie de vous dire C'est le seul mot qui me va l'esprit Avec un très bel arbre custom Juste à côté Ceci est un caca Voir plus bas D'accord 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 Très original Très original Ici par contre Là les gens L'arbre qui a retenu mon attention C'est cet arbre là Très très beau Très bien réalisé Un très bel arbre custom Je vais peut-être devoir en réaliser Des comme ça sur mon warp Enfin sur mon warp Sur mon home déco Ça peut être intéressant Effectivement je ne suis pas donné la peine De custom des grands armes Mais c'est vrai que c'est assez beau Ici avec les grandes roches Et puis l'eau qui coule C'est vrai que ça fait tout de suite De la belle déco Moi j'aime beaucoup Ici pas grand chose Ici des grands arbres Et donc là je pense que ça va être Un farm Ah d'accord A cochon Ici d'accord Avec les différents Du coup dispensers Qui vont du coup Toutes les faire tomber Et les faire décéder Souvagement Ici Voilà Un abattoir Pur et dur Alors ici Il y a une plateforme De bloc de phare Qui commence à se mettre en place Et puis la plus bas Donc du coup effectivement Un début de farm A cactus Qui commence à apparaître Également timidement Bon les amis Je vous propose De visiter une dernière île Je visite Une dernière île Suspense Chez qui on va se tp Allez les amis Je vous propose Qu'on va aller se tp Sur L'île de Il y a là Ou Youtube Voilà Dernière petite île Du coup les amis Qu'on va visiter Alors Udine Qui a l'air d'être Un peu terraformée On a mis en place Pas mal de De Relief Avec des petits arbres custom Ici Une farm à vaches Encore une fois Par ici Je pense qu'il y a une farm à mob Ici Le fameux farm à fer Toujours très intéressant Juste ici La farm à canna Donc assez petite de taille Mais c'est un début Donc là Voilà la petite déco Avec le pont Et la petite île Qui est un peu décrochée De la zone principale Je trouve ça assez sympa Plutôt bien réalisé Donc là La table d'enchantement Là Petite déco Plutôt agréable Et puis donc là En contrebas Effectivement La grande farm à cactus Donc encore une fois Comme d'habitude Les amis Ce que vous pouvez retenir De tout ça La farm à cactus Est très intéressante Franchement ça Ça prend du temps Ça coûte cher à réaliser Mais une fois qu'elle est mise en place Elle est très très rentable Allez je vous propose Un petit détour On va aller voir sur mon île Un petit peu Donc encore une fois Je vous le rappelle Pour ceux qui n'auraient pas vu L'épisode précédent On a officiellement Notre warp Qui est mise en place Sur l'île Alors hop Là pardon C'est pas ça ce que je voulais faire Je voulais aller au niveau De la farm à cactus Juste là en dessous Alors Slash Yes level On va faire un petit yes level Est-ce qu'on a pris des levels Non on est toujours 75 227 Bon ceci dit C'est vrai qu'on a pris pas mal de niveaux Et donc du coup Si on regarde un petit peu Regardez voir Quand on a tout ça de décès De cactus Alors Bon Certes j'ai le grade démon C'est très agréable Parce que Si jamais quand on a un grade Alors je crois que c'est le démon seulement Ou peut-être Peut-être les grades d'avant Le cactus On le revend deux fois plus cher Puisqu'en fait Pour ceux qui n'ont pas de grade Le cactus C'est une pépite Les 64 cactus Et quand on a le grade C'est une pépite Les 32 cactus Donc c'est vrai que du coup Quand on veut vendre un décès On gagne très vite Regardez 62 ombres quasiment Même un peu plus Vous voyez 26 ombres On gagne 80 ombres par décès Si c'est pas plus On gagne 58 Plus combien encore Voilà Plus 51 Donc voilà Avec mon grade J'ai gagné quasiment une centaine d'ambres Donc exactement 109 d'ambres Avec un décès Alors imaginez-vous Quand on a 50 décès Qui se ferment Franchement Très très rapidement Je peux vous dire que C'est vraiment très rentable Sinon côté nouveauté de l'île Les amis C'est vrai que je n'en ai pas parlé Mais il n'y en a pas eu En fait entre les deux épisodes C'est peut-être pour ça Que je n'en ai pas parlé On est en train d'essayer De compléter nos coffres On est en train de s'enrichir Comme on peut Pour tout simplement Bah ensuite acheter Les minerais de diamants Les fameux minerais Et donc du coup Augmenter l'île en level Et atteindre enfin Et terminer ce fameux challenge Des 100 000 levels Voilà C'est un truc que j'attends Avec impatience Mais ça prend du temps On prend environ Entre 3 et 5 000 levels par jour Donc c'est vrai que ça risque D'être encore un petit peu long Mais on touche au but Encore une fois les amis Donc je vous rappelle Le serveur actuellement Recherche du staff Au niveau des builds Donc si il y en a Qui sont doués En build Bah écoutez les amis Vous pouvez postuler Pour le serveur Donc renseignez-vous Sur le site internet Ou bien via le TeamSpeak Directement Encore une fois Le TeamSpeak Il est indiqué Sur le site internet Et puis donc du coup Les amis J'espère que cette petite vidéo D'étant dans ma compagnie Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis sur ce les amis On se dit à la prochaine Pour de nouvelles vidéos YouTube Allez d'ici à part tout le monde C'était Malou Je vous fais de gros bisous On se dit à la prochaine Allez Ciao ciao